Alors on a dit que c'était le carré VIP, il n'y a pas de carré VIP, les Beaumettes c'est pourri non ? Il n'y a pas de carré VIP du tout. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Suleymane Diawara. Bonsoir. Alors Suleymane, saoulé. Joueur emblématique de l'OM, vous êtes retrouvé en avril dernier derrière les barreaux de la prison des Beaumettes. Pourquoi ? Comment ? Avec quelles conséquences sur votre carrière, vous nous raconterez votre histoire à 20h. Suleymane Diawara, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 24 décembre 1978 à Gabou au Sénégal, votre père était ouvrier chez Goudieur et votre mère femme au foyer. C'est ça. Quand la famille Diawara arrive en France, vous n'avez pas encore 2 ans et vous vous installez au Havre, dans le quartier de Cocriauville, dans une tour HLM. Alors, sous Pompidou, Cocri, comme vous dites, était classé ZUP, c'est-à-dire zone à urbaniser en priorité. Après, c'est devenu une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Et encore après, une ZUS, c'est-à-dire une zone urbaine sensible. C'est-à-dire, c'est la chute. À Cocri, tous les jeunes jouent au foot. C'est ça. Dans un club qui s'appelle le Sporting Club de Frilleuse. Voilà. Vos frères jouent, tous, dans ce club. Et un jour, Salif, l'aîné, est appelé pour intégrer le centre de formation du Havre. Mais votre père refuse, il lui dit d'aller bosser chez Renault. Je pense qu'il ne savait pas qu'il y avait autant d'argent. Il pensait qu'à Renault, on gagnait beaucoup plus d'argent. Et quand la première fois, mon grand frère est arrivé avec le contrat professionnel, il a vu les sommes d'argent. Il a dit à mon autre grand frère, Salif, d'arrêter de travailler chez Renault pour rentrer au centre de formation. Malheureusement, c'était trop tard. Effectivement, quand vient le tour de Djibril, votre père accepte parce qu'il découvre les fiches de paye de Monaco, de Turin ou de Bolton. Et là, il comprend effectivement qu'il vaut mieux aller faire du sport, faire du foot que d'aller chez Renault. Alors, vous avez un copain qui s'appelle Mamadou Niang, évidemment, qui est devenu lui aussi un très grand footballeur, notamment à l'OM. Et quand il intègre le centre de formation, vous voulez le suivre. Sauf que vous mettez du temps pour y arriver. Ils ne vous prennent pas tout de suite. Mon frère, mon grand frère Salif, qui avait en moi des qualités et qui était sûr de mes qualités, est allé voir Jean-Marc Nobulo. C'était le nouvel entraîneur du centre de formation. Il est allé le voir. Il lui a dit, j'ai un frère qui a d'énormes qualités. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Et au bout du quatrième essai, c'est là qu'il m'a accepté. C'est vrai qu'avant ça, j'ai gagné. Alors, en arrivant au Havre Athletic Club, vous jouez en attaque. Et c'est Jean-Marc Nobulo, donc, qui vous met derrière. Et là, vous faites la gueule. Vous ne voulez pas aller derrière. Ben ouais, quand on joue au foot, c'est pour marquer. C'est mieux de marquer que de défendre. Mais bon, à ses yeux, je n'étais pas du tout un attaquant. Il m'a vu grand, costaud, un petit bourrin, quoi. Il avait eu du flair, Nobilo. Je le remercie maintenant. Ben ouais, vraiment. Alors, un an et demi après, vous intégrez l'équipe pro qui joue en Ligue 1. Et en janvier 2000, contre l'OM, vous devenez le joueur aux gants noirs. À l'époque, j'avais une bague que ma maman m'avait offerte. Et je ne voulais pas la quitter, cette bague. Parce qu'elle me portait, je pense... C'est un bon bonheur. Voilà. Ben ouais. Et à l'époque, on n'avait pas le droit de jouer avec les bagues. Enfin, même encore. Donc, la seule solution que j'avais trouvée, c'était de jouer avec des gants. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer avec des gants. C'est une légende, oui. Alors, après 5 ans au Havre, ce show vous appelle. Vous y allez, là, vous décrochez votre premier trophée, la Coupe de la Ligue. En août 2006, le Charlton Athletic de Londres vous achète 5,5 millions d'euros. Là, vous découvrez le championnat anglais, la hargne, la rage de gagner. Je suis arrivé dans un autre monde, vraiment à part, que ce soit à l'entraînement, en match, toujours gagner, gagner, gagner. Même les petits jeux pour rigoler, ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent jamais perdre. Et c'est vrai que, quand je suis arrivé là-bas, j'ai beaucoup appris grâce à ce club. Ensuite, c'est Bordeaux. La deuxième année à Bordeaux, c'est l'apothéose. Les Girondins décrochent la Coupe de la Ligue et le championnat de France. Et là, vous découvrez la vie de champion. Alors, vous dites, tu ne payes plus rien. Tu es invité partout. C'est la folie. C'est le kiff. C'est le kiff, là. Oui, c'est un kiff. Quand on a la chance d'être champion de France. Bien sûr. Et c'est vrai que c'était l'apothéose. Laurent Blanc, entraîneur, à l'époque. Laurent Blanc, ouais, Girondins. Alors, à la fin de la saison, Bordeaux ne veut pas vous augmenter. C'était déjà Nicolas Taverneau, le patron des Girondins. C'est ça, oui. C'est pour ça. Nicolas, si tu nous regardes, la Marseille vous propose deux fois plus. Evidemment, vous y allez. Ça ne se refuse pas. Et cette année-là, Marseille explose. Coupe de la Ligue, d'abord. Vous marquez le premier des trois buts de la finale contre les Girondins. Bonjour. Et quelques semaines plus tard, l'OM est sacré champion de France. Et là, c'est la folie. Ce mec m'a fait rêver, c'est cool. Bah ouais, c'est bien de le voir, non ? On revient à Marseille. Regarde à Marseille, regarde, regarde. Il dit, j'avais l'impression que la France entière était là. C'est-à-dire qu'il y avait tout le monde, quoi. C'était vraiment un grand moment. Regarde, je suis au fond, là-bas. Et c'était vraiment la folie à Marseille. Déjà, quand on avait gagné la première à la Coupe de la Ligue, c'était le feu. Et je me souviens que José Anigo me disait que si on gagnait le titre, ça va être multiplié par 10. Et là, on le voit encore. Ouais, c'est énorme. Les gens de toute la France... Et alors, la saison suivante, l'OM décroche à nouveau la Coupe de la Ligue. C'est la quatrième fois pour vous. Je crois que c'est le record. C'est énorme. Moi, c'est pas mal. Mais là, c'est le drame. Durant l'été 2012, sur une plage privée à Saint-Tropez, vous faites la connaissance, saoulée, d'un mec sympa, ancien légionnaire, devenu garagiste. Et il vous entend dire que vous cherchez une rover. Donc, il vous propose de vous aider. Vous devenez assez proche de lui. Vous rencontrez sa femme, ses gosses. Vous vous appelez tous les jours. Des liens se sont créés entre lui et moi et sa famille aussi. Mais je n'ai vu que du feu, on va dire. Oui, c'est-à-dire que lui, il vous dit, bon, je vais t'en trouver une, je suis garagiste. Vous lui donnez 50 000 pour qu'il achète la caisse. Le problème, c'est que la Range Rover, tard à arriver. Mais ça vous inquiète pas plus que ça, finalement. Vous dites, elle va bien finir. Pas arrivé, la bagnole. C'est vrai qu'elle a mis... Enfin, j'ai attendu 3 ans, puisqu'elle en remet plus, parce qu'elle n'est même pas là encore. Voilà. Donc... À partir de là, bon, tout ce qu'on va dire maintenant, c'est votre version des faits, puisqu'il n'y a pas eu de procès, etc. Début 2014, faute de Range Rover, le garagiste lui dit, écoute, la Range, c'est difficile, je te propose une Porsche Cayenne. Il vous dit d'aller chercher la voiture, donc la Porsche Cayenne, en région parisienne. C'est ça. Et en faisant les papiers, vous découvrez qu'il s'agit d'une voiture volée qui a été replaquée, quoi, en fait. C'est ça, une doublette. En fait, il m'avait proposé de... En attendant le Range que j'avais commandé, qu'il me prêtait le Porsche Cayenne, en échange de 10 000 euros. Au départ, j'ai dit, je ne veux pas de Porsche Cayenne, moi, je veux mon Range Rover. Et je commençais à me gratter la tête, je me dis, en fait, cette voiture, je crois que je ne vais jamais la revoir. Donc j'accepte de... Le Cayenne. De prendre le Cayenne. Et au moment d'aller faire les papiers, j'appelle mon collègue qui travaille à la police. Je lui ai demandé, tu peux me donner le renseignement sur cette voiture ? Et c'est là qu'il me dit que cette voiture, elle est gagée, elle est volée, c'est une doublette. Ne roule plus avec, tu peux avoir des gros problèmes. Et là, donc, vous appelez le garagiste, il n'a plus l'argent. Et un jour, il ne vous répond plus. Il ne vous prend plus au téléphone. Et là... Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi, je... Vous dites à votre petit frère Adama d'aller chez lui pour récupérer le pognon. Il y va avec quatre potes. Et en arrivant, il prend son téléphone, il est là avec le garagiste, il le met sur au parleur. Et là, le garagiste, il dit, ce n'est pas grave, écoute, attends une semaine, on va s'arranger. Il dit, écoute, file-moi une caisse en attendant. Et quand même, Adama et ses potes repartent avec une BMW série 7. On est d'accord. Mais le garagiste, c'est incroyable, porte plainte pour extorsion de fonds. Le 8 avril dernier, les gendarmes vous interpellent au petit matin, à Cahines-sur-Mer. Mais je dormais à la maison. Ils arrivent à 6h du matin. Mon petit frère, il se réveille le premier. Il me dit, il y a les gendarmes. Je me dis, oh, pourquoi ? Donc, j'arrive, hop, j'ouvre la porte. Oui, bon, monsieur, on va compter de ces torsiers, vous êtes en garde à vue. Je lui demande pourquoi. Il dit, tentative d'extorsion. J'ai commencé la tentative d'extorsion. Il me dit, ouais, vous avez été demander de l'argent à monsieur en question. J'ai été, non, je n'ai pas été demander de l'argent, j'ai été demander mon argent. Qui demande mon argent. Donc, à partir de là, ils m'ont emmené en garde à vue. Oui, alors, garde à vue, mise en examen. Vous vous retrouvez au Beaumet, alors qu'en fait, il n'y avait pas eu de coup porté contre ce garagiste. Votre frère, il n'est pas arrivé avec un flingue. Je veux dire, bon, il n'y a pas eu d'interruption temporaire de travail pour le garagiste. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, bon. Et vous vous retrouvez au Beaumet. Alors, tout le monde pense que vous allez sortir très vite. Mais ils vous mettent à l'isolement. Alors, on a dit que c'était le carré VIP. Et puis, il n'y a pas de carré VIP. Les Beaumets, c'est pourri, non ? Il n'y a pas de carré VIP du tout. Non, non, c'était l'isolement. Après, ils m'ont dit, ils m'ont mis là-bas pour raison de sécurité, étant, entre guillemets, une célébrité. En plus, ancien joueur de l'OM. Et d'abord, il n'y a que les fans de l'OM. Et Mamadou Niang n'a même pas le droit de venir vous voir au parloir. Non. C'est comme si vous étiez un dangereux criminel, quand même. Ouais, on va dire ça. C'est dingue. Le 12 juin dernier, vous faites une demande de remise en liberté. Elle est refusée. Pour quelle raison ? On ne sait pas. Non. Alors, vous serez libérés quand même le 26 juin 2015. Vous avez fait quand même 11 semaines de détention. Histoire bidon. Et surtout, vous avez perdu votre contrat avec l'OGC Nice parce qu'eux, ils ont commencé la saison. Ils se débrouillent plutôt bien, d'ailleurs. Il faut reconnaître. Très bien, très bien. Et là, vous n'avez plus de boulot, alors ? Non. Mais alors, aujourd'hui, vous avez quoi comme bagnole ? Une voiture sans permis. Je n'ai plus de permis. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, maintenant ? Du cinéma. Cinéma, oui. Je suis sûr que vous allez faire du cinéma, moi. On va lui trouver un rôle. Un mec qui se fait arnaquer par un gars raciste. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.